Et bien salut à tous c'est Zaymer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode des Mark nos Arnaques et aujourd'hui on s'attaque à Shinobi, un grand vendeur de PC tout monté sur Amazon, allez c'est parti ! Donc voilà les gars on se retrouve aujourd'hui sur Amazon, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, on est souvent sur ce site d'ailleurs et j'ai tout simplement trouvé, enfin vous m'avez beaucoup conseillé de le faire en tout cas dans les commentaires de la dernière vidéo de le faire sur Shinobi, donc n'hésitez pas à redire dans les commentaires tout simplement le PC ou la marque dont vous aimeriez que je fasse une vidéo dessus j'ai eu beaucoup de foyerizer mais bon ils font pas vraiment de PC tout monté fixe, donc voilà j'ai un petit peu voir pour adapter la série si on fait sur les PC portables ou bien même sur les périphériques, on verra bien sur quoi on fait. Mon avis vraiment sur Shinobi est très mitigé, c'est à dire que vous allez voir qu'au final le prix est plutôt intéressant mais les composants qu'on a à l'intérieur ne le sont pas du tout. Alors ce que j'ai fait premièrement c'est refaire exactement la même configuration elle est ici, donc j'ai repris quasiment les mêmes composants, ici on avait la liste des composants donc dans cette config on a un i7-7700 donc qui est un très bon processeur la carte mère ce n'est pas une B250M étant donné que c'est une H110 sauf qu'en fait elles ne sont pas disponibles sur Topacha avec les processeurs Kaby Lake donc ils ne proposent que les 200, donc j'en ai pris une qui se rapproche un petit peu du prix voilà les H110 c'est autour des 80, entre 60 et 80 euros donc j'en ai pris une ici à 80 euros au niveau de la RAM il ne spécifie pas le casse ni rien donc ça c'est un petit peu dommage de nouveau il dit simplement que c'est une dual channel, j'ai donc pris deux barrettes ici ah donc 2x8Go de RAM à 2400MHz, j'ai pris les moins chères au niveau de la carte graphique de nouveau, à mon avis c'est une no name alors il n'y a pas de photos de l'intérieur ni rien malheureusement mais bon on va se cacher, c'est plus que sûr que le Shinobi met des composants no name pour gagner de l'argent donc là sur une GTX 1070 de chez KFA Ikari qui est la moins chère donc de nouveau pour le SSD et le disque dur, ils ne nous disent pas quelle marque c'est donc j'ai pris les moins chères que j'ai trouvées tout simplement et j'ai pris les Western Digital ils nous parlent d'un lecteur, sans nous dire de nouveau lequel c'est donc j'ai pris le lecteur le moins cher qu'ils m'étaient à disposition au niveau de la clé Wi-Fi, ils nous mettent du 150Mbps, ce que j'ai donc pris ici chez TP-Link et au niveau du boîtier, on a un boîtier un peu rouge avec des LED bon on va se le cacher, c'est pas le feu donc j'ai pris le Gimatech et pour l'alimentation, ils nous parlent d'une 500W ici et j'ai pris une 550W de chez Thermaltek alors au niveau de cette config, quel est mon avis dessus ? on va pas se le cacher, ils essayent vraiment d'économiser de l'argent sur tous les composants c'est à dire que ok, on a un bon processeur, 7700 qui est quand même pas dégueulasse on a une bonne carte graphique, donc ils nous mettent une 1070 mais de nouveau, on ne sait pas quelle est la marque de la carte graphique il est plus que sûr que c'est une non-name qui doit être super mal refroidie au niveau de la carte mère, donc ils nous mettent une H110M donc c'est celle-ci c'est tout simplement pas du tout une carte mère qui est faite pour le gaming c'est à dire que c'est une carte mère qui est toute petite pour le refroidissement, tous les composants seront collés donc ça va vraiment pas être terrible du tout voilà, elle est vraiment minuscule vous aurez la carte graphique qui sera ici vous aurez la carte graphique qui sera sur un de ces deux ports là donc ça veut dire que ça sera collé à la carte graphique pas terrible pour le refroidissement à nouveau on n'aura que 2 slots de RAM donc au niveau de l'évolutivité, on est vraiment pas bien donc franchement, voilà, ils économisent sur tous les composants la carte mère est vraiment nulle il est plus que sûr que les RAM soient des non-names toutes dégueulasses avec une fréquence qui doit vraiment pas être bonne voilà, les disques durs, on sait pas ce qu'ils ont comme débit donc à mon avis, on doit pas partir sur DOSR digital ça doit être des trucs vraiment moins bien bon, la carte Wi-Fi est absolument dégueulasse c'est vraiment juste pour dire qu'ils en mettent une on va pas se le cacher qu'ils nous en mettent une à 150 Mbps en single band donc ça, le truc, c'est du 2,4 GHz moi, ici, donc dans la configuration que je vous conseille que j'ai refaite ici, juste après vous verrez que j'ai changé la carte Wi-Fi on va pas se le cacher au niveau du boîtier, c'est la même chose c'est-à-dire que c'est un boîtier qui est mal refroidi même si on a deux ventilateurs à l'arrière c'est pas un boîtier que je conseillerais voilà, tout simplement et au niveau de l'alimentation, encore moins ils ne nous parlent ni de la certification ni du fait qu'elle soit modulaire ou pas en plus, ils nous mettent du 500 W donc ils nous mettent du 500 W pour quand même une 1070 et un i7 7700 donc voilà, on va pas se le cacher c'est vraiment plus que limite si vous voulez faire évoluer vos composants passer sur une 1080 ou quoi impossible, tout simplement c'est vraiment impossible vous allez pas pouvoir regarder l'alimentation ok, le prix va être intéressant vu que quand on va voir que voilà sur Amazon, il est au prix de 1199 euros et qu'il est exactement au même prix sur Topacha sans l'option de montage donc si on la rajoute on passe à beaucoup plus cher voilà, il nous parle bien ici de la professionnelle donc voilà, on se rapproche des 1500 et encore je pense que c'est l'installation du système d'exploitation avec donc on se rapproche à un prix de plus ou moins 1540 euros alors qu'il est à 1200 ici alors est-ce que pour cela je peux dire que je conseille ce PC ? absolument pas je tiens à dire que ok, c'est moins cher finalement on se retrouve à moins cher bon, si on enlève l'option de montage etc c'est le même prix mais ça reste super intéressant on va pas se le cacher c'est-à-dire que le prix est intéressant voilà, je pèse mes mots je parle bien du prix mais est-ce que ça vaut la peine de l'acheter ? pour moi, absolument pas c'est-à-dire qu'on économise sur plein de composants sur lesquels il ne faut pas économiser pour moi, une alimentation on ne peut pas économiser sur l'alimentation c'est un composant ce qu'il faut quand même prendre à sa juste valeur par rapport au reste de la config et donc prendre un composant ici à 50 euros alors qu'on pourrait en mettre un 80-90 pour moi, c'est pas très sérieux idem pour le boîtier pour la carte Wi-Fi voilà, vous n'allez pas avoir une bonne réception Wi-Fi vous allez avoir un mauvais refroidissement en plus, j'ai oublié de le dire mais on reste sur le ventilateur de base d'Intel c'est-à-dire qu'on ne nous met même pas de ventilateur de custom donc autant vous dire que franchement c'est un petit peu la décadence cette config c'est-à-dire qu'ils essayent de faire du bien avec du moins bien donc ils jouent sur des composants qu'on regarde donc la carte graphique le processeur ainsi que la RAM donc ils nous mettent ces gigas de RAM mais qui doit être absolument dégueulasse enfin en termes de perf enfin je veux dire ils nous mettent une carte graphique donc qui est une bonne la 1070 qui est une excellente carte graphique mais on ne sait pas du tout laquelle sait sûrement une name comme je l'ai dit et le processeur voilà bon là le processeur on ne peut pas rigoler non plus ce sera le même mais voilà tout ça pour dire que pour moi cette configuration n'est vraiment pas conseillée certes le prix est intéressant à 1200€ il y a moyen de faire quelque chose de plus évolutif qui tiendra mieux dans le temps et qui sera mieux refroidi donc voilà c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs avec donc Nicolas de chez Startit on a fait cette configuration ensemble et on en a fait deux donc enfin on en a fait une et vous verrez après pourquoi j'ai changé donc on a fait celle-ci qui est tout simplement aux alentours des 1340€ sur Topachat et qui chez Startit se retrouve attendez que je retrouve voilà à 1329€ donc quand même 15€ moins cher bon c'est pas énorme mais voilà c'est toujours un petit peu moins cher on est parti sur un i5 parce que voilà il parle d'une config gaming mais qui pour moi n'est absolument pas une config gamer avec une carte mère comme ça on peut pas parler de config gamer donc ce qu'on a fait c'est qu'on est parti sur un processeur un petit peu moins cher et un petit peu moins performant donc le i5 ici 7600 on est parti sur une carte mère cette fois-ci ATX donc la B250 qui sera déjà bien meilleure pour le gaming en tout cas on est parti sur de la RAM voilà en CAS 14 un petit peu meilleure en tout cas on est parti sur un Be Quiet Pure Rock donc pour mieux refroidir notre processeur parce que voilà ça reste un i7 ici là même un i5 7600 ça chauffe quand même pas mal et donc pour pas avoir de problème au niveau du silence et au niveau du refroidissement on est parti sur un Pure Rock au niveau de la carte graphique on est parti sur un modèle un petit peu plus cher on est parti sur tout simplement la Armor donc de chez MSI donc un petit peu mieux refroidir un petit peu meilleur en tout cas au niveau des fréquences également au niveau du SFZ du disque dur on est resté là dessus et j'ai enlevé le graveur car pour moi il est plus qu'inutile en 2017 au niveau de la carte wifi on est parti sur une carte wifi bien meilleure je vous renvoie vers ma vidéo donc comment choisir cette carte wifi où j'ai expliqué un petit peu comment la choisir tout simplement voilà on est parti sur une carte wifi donc certifiée AC donc la certification wifi AC c'est du dual band donc ce sera bien plus stable pour le gaming en tout cas voilà ici on part sur une carte wifi donc il y a quand même 60€ comparé à la 15€ qui est ici donc bon certes c'est plus cher mais c'est une carte wifi qui sera bien meilleure et vous capteriez le wifi bien mieux et de manière bien plus stable au niveau du boîtier on est déjà parti sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme on est parti sur du Bitfix Nova fenêtré donc un truc plus sobre plus classe je trouve en tout cas et au niveau de l'alimentation bah voilà il n'y a pas photo on est parti sur une alimentation 91 plus 650 watts semi-modulaire donc autant vous dire qu'on a quelque chose de bien bien meilleur donc là c'est la configuration non montée donc non montée elle revient à peu près aux alentours des 1325€ chez StarTit c'est un prix plutôt intéressant on va pas se le cacher c'est plutôt vers ce genre de choses que je vous conseillerais de partir c'est à dire qu'on est sur les perfs quasiment identiques mais on a des composants de bien meilleure qualité idem donc ici j'ai refait cette configuration donc avec l'option de montage et avec le système d'exploitation donc de la même manière qu'on la reçoit ici à 1200€ plus ou moins ici elle nous revient plus ou moins à 1550€ et chez StarTit elle vous revient à 1500€ tout pile donc autant dire que ça coûte 300€ de plus mais on a des composants bien meilleurs voilà on va pas se cacher même si comme je vous le dis d'habitude je vous conseille d'enlever le système d'exploitation et d'essayer voilà vous pouvez mettre par exemple le montage chez StarTit c'est pas très cher voilà vous laissez le montage mais vous installez vous même l'OS parce que ça coûte vraiment trop cher voilà on a fait un tuto pour comment craquer Windows pour ceux qui l'ont pas encore vu je vous le laisse dans la description je pense que cette vidéo va pas être tirée en longueur non plus c'est à dire qu'on a fait un petit peu le tour qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à Shinobi ben voilà c'est à dire que c'est une marque comme toutes les autres qui essaie d'économiser un maximum sur les composants pour essayer de se faire un maximum de profit donc voilà leurs configurations ne sont pas dégueulasses on va pas se cacher ça passe mais c'est pas le genre de choses que j'achète très personnellement faut savoir qu'ils font à d'autres prix c'est à dire que voilà il y en a 450 ici qui sont peut-être un petit peu plus intéressantes je préférais en faire qu'une seule et me concentrer sur une seule dans cette vidéo mais voilà à mon avis les autres peuvent être un petit peu plus intéressants parce que pour moi payer 1200€ et avoir des composants no name qui sont pas vraiment sûr je vous conseille pas trop donc voilà c'était mon avis pour cette config j'espère qu'il vous aura plu j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir n'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire en me laissant votre avis ou bien la marque dont vous aimeriez que je fasse une vidéo la prochaine fois n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Facebook si ce n'est pas encore fait dans tout cas moi je vous dis à la prochaine allez à plus c'était Zaymer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz